Le ministre en charge des sports Roland Somda au palais du Moronaba ce 22 octobre. A quelques heures du départ de la 35e édition du Tour du Faso, le passage par le palais de Panguin était obligatoire, selon le patron du sport Borkenabé. Il était de bon temps que nous puissions venir à quelques jours de ce grand événement dans lequel jouer un rôle important, de venir vous faire la situation et de retirer aussi vos bénédictions pour que, à l'instar des autres éditions, cette 35e édition du Tour du Faso puisse se dérouler dans de très bonnes conditions et des bénédictions qui vont s'étendre à tout le pays pour que nous puissions recouvrir la paix. Le 23 octobre, c'est au tour des cyclistes, sous la conduite de la Fédération Borkenabé de Cyclisme, de rendre visite au Moronaba-Bango. Il est de coutume pour les équipes cyclistes alignées par notre pays à la faveur du Tour du Faso et bien souvent pour certaines compétitions à l'international, de passer, rendre hommage à sa majesté qui est un fervent supporter des étalons de façon générale et des étalons cyclistes en particulier. Et également recueillir ses bénédictions pour permettre que la compétition se déroule sans risque majeur pour l'équipe nationale. Pour cette édition, le Burkina Faso nourrit de grandes ambitions malgré la présence d'adversaires de très haut niveau. Paul Domo, le vainqueur de la dernière édition, ne sera pas de la partie. Mais les étalons entendent conserver leur bien. Nous avons fait notre préparation. Les étalons cyclistes qui ont été retenus pour défendre les couleurs du Burkina Faso et je pense qu'en tout cas ils sont prêts pour le départ du Tour du Faso. Du fait même que nous sommes venus ici, on a eu encore des conseils qui nous ont vraiment demandé de miser sur la cohésion, sur l'entente. Mais la bonne préparation n'est pas toujours une garantie de réussite dans une compétition sportive de haut niveau. Il faut de l'entente et de la cohésion entre les différents composants de l'équipe. Sa Majesté souhaite que vous et le comité d'organisation puissiez vous entendre pour vraiment aider les cyclistes, être à leur écoute pour qu'ils puissent donner le meilleur d'eux-mêmes. Alors à l'endroit des cyclistes, Sa Majesté souhaite qu'eux aussi ils travaillent avec les acteurs afin que cette édition-là soit meilleure aux autres. Onze équipes étrangères, parmi lesquelles le CSK Moscou de la Russie, le Maroc, le Mali seront tous au départ. Le 35e tour se court du 25 octobre au 3 novembre 2024.